Bonjour, qui êtes-vous ? Je suis Véronique Biot, je suis architecte urbaniste de l'État, sociologue, chercheure au Lett-Lavue, c'est le laboratoire espace-travail. On dépend de l'UMR Lavue, laboratoire architecture ville, urbanisme, environnement, qui est une unité du CNRS. Et je suis chercheure ici à l'école d'architecture de Paris-Lavillette, qui fait partie de la commu-ESAM Université. Comment allier sociologie et architecture ? Alors, dans ma génération, quand on sortait d'une formation d'architecte et qu'on était intéressé par la recherche, on n'avait pas la possibilité de faire un doctorat en architecture, donc on allait dans une discipline connexe faire un doctorat. Dans mon cas, j'étais intéressée par la question du star-system des architectes, c'était dans les années 90, et j'étais très inspirée par les théories de Pierre Bourdieu sur les champs de production culturelle, et donc mon idée, ça a été d'aller du côté de l'école des hautes études en sciences sociales et de Pierre Bourdieu pour développer mon doctorat. Alors, qui fabrique la ville aujourd'hui ? Oui, c'est un système d'acteurs qui est complexe et qui change en plus très rapidement. Donc, clairement, il y a les mêmes acteurs depuis longtemps, simplement c'est les rapports de force qui évoluent. C'est un peu l'objet de mes derniers travaux, d'essayer de comprendre comment la sphère du privé prend de plus en plus d'importance, alors que la sphère du public se replie sur un certain nombre de champs dans lesquels elle était plus active. Donc voilà, qui fabrique la ville ? Maintenant, c'est quand même beaucoup les majors du BTP qui, elles-mêmes, sont à la fois positionnés sur la construction, mais aussi sur l'aménagement, sur les services urbains. Donc, il y a quand même une sphère de pouvoir qui est tout à fait particulière. En plus, en France, où on a quand même ces très très grosses entreprises qui passent parmi les cinq premières au niveau mondial et qui sont donc extrêmement structurantes de nos pratiques, c'est sûr. Comment s'adaptent les architectes ? Quels outils, solutions ont-ils trouvé ? Comment ils s'adaptent ? Pour l'instant, je pense qu'on est en plein, je dirais, depuis une dizaine d'années, dans un moment de questionnement sur soi-même. Je parle du groupe professionnel des architectes dans leur ensemble. On voit bien qu'ils sont confrontés à des situations nouvelles, qui leur posent problème. Pas forcément sous le terme de crise. Je ne dirais pas que c'est nécessairement une crise qui s'impose à eux, mais des modifications, des attentes. Et je crois que l'un des outils qu'ils ont pour s'adapter, c'est d'essayer de comprendre. Il me semble qu'il y a un effort plus grand qu'il y a pu y avoir dans des périodes antérieures, de réflexivité. Réfléchir à sa position, réfléchir à des stratégies, réfléchir à ce qui se produit. Pour nous, chercheurs, c'est intéressant parce que c'est un moment un peu favorable pour entrer en contact un peu plus étroitement avec des praticiens individuellement ou avec les organisations professionnelles, l'Ordre des architectes notamment. En quoi les nouvelles générations d'architectes se distinguent-elles des générations d'hier ? Oui, il y a effectivement un effet de génération qu'on est plusieurs, mes collègues et moi, situé au début de la HMO, de la HMO-NP. Il y a une formation qui a changé avec cette idée de compléter la formation initiale plutôt universitaire par une année de facilitation de l'entrée dans la vie professionnelle. Et il y a cette importance accordée à des questions qui jusque-là étaient relativement sous-estimées. La question de la gestion de l'entreprise, la question de la responsabilité, la question des contrats. Donc il y a une génération qui est beaucoup plus pragmatique, je dirais, et mieux formée sur le plan économique, sur le plan juridique, sur le plan gestionnaire, en fait, et qui envisage son exercice professionnel de manière plus consciente. On le voit, l'exercice de la HMO-NP, c'est aussi se donner un projet professionnel, clarifier un peu ses intentions, clarifier son mode d'exercice futur, qu'est-ce qu'on souhaite faire. Souvent, d'ailleurs, les jeunes HMistes disent que leur mise en situation professionnelle leur permet de voir ce qu'ils ne souhaitent pas faire. Donc il y a une manière comme ça de se projeter dans l'avenir qui est tout à fait particulière aux jeunes architectes. Et puis il y a des terrains d'exercice qui s'ouvrent. Clairement, ce sont les jeunes architectes qui s'intéressent à des problématiques nouvelles, comme celle de tout ce qui concerne la qualité environnementale, les nouveaux matériaux, la question du réemploi, la question des démarches participatives, la question du rôle de l'architecte dans les territoires non urbains, dans les bourgs, dans les campagnes. Donc il y a une autre manière d'envisager la profession qui arrive avec cette génération-là. Vous avez travaillé sur la question de la notoriété et des architectes. L'architecture est-elle une profession élitiste ? Je dirais qu'elle l'a été et qu'elle l'est moins peut-être depuis 10 ou 15 ans. C'est vrai qu'au moment où j'ai fait cette thèse en sociologie sur la question de la consécration en architecture et du star system, c'était un sujet qui s'imposait parce qu'en fait aussi bien dans la formation que dans le débat de la profession, on entendait constamment les références aux mêmes noms, aux mêmes modes de faire, aux mêmes bâtiments d'ailleurs, qui étaient publiés dans plusieurs revues à la fois. Donc il y avait une sorte de fascination sur un certain nombre de personnes et un certain nombre de manières d'opérer. C'était très lié au système des concours et de la grande commande publique. Et quand cette grande commande publique a commencé à s'effacer parce que les collectivités publiques ont eu moins d'argent à consacrer à la construction et que les modes opératoires ont évolué, il me semble que cet élitisme s'est affaibli en réalité d'une certaine manière. Aussi parce que d'autres préoccupations sont arrivées, la préoccupation environnementale, la préoccupation économique, et que la question du geste architectural s'est trouvée décalée finalement par rapport à l'attente de la société. Il y avait tellement d'autres choses attendues du point de vue de l'architecte que l'élite qui s'était constituée sur la base d'une certaine forme de geste, d'écriture, de manière de se situer même dans la communication, s'est trouvée un peu décalée par rapport aux attentes. Et il me semble qu'il reste des figures tutélaires, enfin il y a de nouvelles figures tutélaires qui se sont dessinées, mais il me semble que le débat est moins focalisé sur un petit nombre d'architectes. J'y vois aussi d'ailleurs un effet du numérique, justement, des revues d'architecture en ligne, d'un accès plus diffus à l'information. Au moment où j'ai fait ma thèse, vraiment l'information sur l'architecture passait par trois, quatre grandes revues que j'avais étudiées, et où on voyait justement ces effets de réitération, les articles présentés toujours, les mêmes grands architectes. Maintenant, on a un accès à l'information qui est beaucoup plus diffus, et en fait, ça nous permet d'avoir des notions beaucoup plus ouvertes sur ce qui se fait de bien par des architectes plus nombreux dans différents endroits, au-delà de la France plus aussi, que dans ces années 90, on était encore assez concentrés à l'intérieur de nos frontières. Alors enfin, quels conseils donneraient aux étudiants et aux jeunes diplômés en architecture ? Alors des conseils, il y en aurait beaucoup. Je pense que pour les jeunes diplômés, c'est un peu ce que je dis aux étudiants de HMO que je peux côtoyer. Je pense que l'idée, c'est vraiment de travailler sur soi pour essayer de comprendre la manière dont soi-même, on envisage l'apport de l'architecte. Donc je travaille beaucoup sur le concept de professionnalité, qui est un concept de la sociologie des professions, et qui permet justement d'exprimer cette question individuelle de la manière dont on conçoit le meilleur exercice professionnel possible, comment on se conçoit comme le meilleur praticien possible. Et autant de personnes en interview, autant de professionnalités émergent, parce qu'en fait, chacun, en fonction de son histoire, de sa culture, de ses compétences, de ses valeurs, de son éthique, a une définition personnelle de ce que c'est que l'architecte, de ce que l'architecte doit être. Et ça, je pense que c'est important au moment où on franchit le pas de sortir de l'école et d'aller dans le milieu professionnel, de savoir ce que l'on est, ce que l'on sait faire et ce que l'on veut faire.